Je m'appelle Romain, j'ai 41 ans, je suis papa de trois enfants, j'ai la chance maintenant d'habiter à Lisbonne au Portugal et mon métier je suis coach professionnel et préparateur mental. Ça fait une dizaine d'années que je fais ça maintenant, avant j'étais dans la banque, je travaillais dans l'univers de la finance pendant dix ans et j'ai switché pour aller vers ma passion qui était le développement personnel, l'humain, la profession, la performance, la spiritualité, un peu tout ça et j'en ai fait mon métier. Ça fait des années que je me passionne à plein de sujets, plein de choses et j'ai toujours ce truc au fond de moi où j'ai l'impression à chaque fois qu'il me manque un petit truc pour avoir vraiment une compréhension globale et un ressenti qui te permettent de dire voilà toutes les situations, je me sens prêt à pouvoir accompagner la personne et j'avais croisé Pierre à différents endroits, on a fait des formations, certaines formations ensemble, en commun et en fait j'ai regardé, j'ai vu que la manière dont il parlait des choses, même s'il parlait de choses que peut-être je connaissais déjà et que j'avais même déjà vues, je trouvais qu'on sentait qu'il avait un peu craqué l'équation du truc et donc j'ai eu envie d'aller plus loin et en fait en creusant, en allant plus loin, par curiosité, j'ai commencé à m'inscrire à d'abord lire le livre, après à m'inscrire à la formation en ligne et de fil en aiguille, je me suis dit voilà, j'ai envie d'aller au bout du truc et de faire la formation que je suis en train de faire maintenant, je suis à la moitié de la formation. Je pense qu'il y a un truc, moi en tant que compétiteur, que performeur, j'ai toujours envie de progresser, que les choses avancent, qu'il se passe des trucs, donc ce qui est un vrai driver, un vrai moteur pour moi, ça m'a permis d'évoluer et de faire plein de choses, mais je pense que c'est aussi un frein parce que tu as envie absolument qu'il se passe quelque chose et notamment quand tu accompagnes les gens, je pense que c'est quelque chose de positif mais c'est aussi un obstacle parce que toi-même tu peux quelque que parait souffrir quand tu as l'impression que ça n'avance pas et donc du coup ça te crée ces biais-là et ça fait longtemps que je pense que j'en avais conscience et à chaque fois tu vois j'essayais de bien faire le travail pour me nettoyer et arriver à avoir cette neutralité, mais la réalité c'est que je continuais tout le temps un peu à osciller, c'est-à-dire que le client, la personne par rapport à ma vision des choses réussissait donc du coup tu te sens bien, tu as un peu un pic et puis du coup quand la personne arrive et est un peu dans une phase, une crise ou qu'elle galère, tu as l'impression que c'est pas bien et tu te remets un peu en question, tu remets ton travail et donc je pense que rien que l'outil sur moi ça m'a permis d'être, d'avoir vraiment plus de recul et d'encore et d'être plus posé et de voir que voilà tout était équilibré, c'est-à-dire que c'était pas juste génial de gagner un titre et horrible par exemple d'être malade mais que les deux avaient un sens et que ça nourrissait une évolution donc je pense que ça va donner je pense plus de bien-être même dans mon métier, plus de certitude dans mon métier et après au niveau de l'accompagnement pour les clients pareil ça permet d'aller un petit peu plus loin parce que que tu le veuilles ou non parfois tu rentres un peu dans des histoires, tu résonnes avec des choses et tu achètes un peu l'histoire que te vend le client et là en fait ça te permet vraiment de garder cette neutralité et d'aller chercher les petits trucs que la personne ne voit pas, tous les petits angles morts et qui peuvent, tu peux te dire ça n'a aucun intérêt d'aller voir ces angles morts mais en fait si, ça te permet vraiment de réouvrir ta vision et faire en sorte que derrière il se passe plus de choses quoi. Puis après tu as ce paradoxe un peu dans la performance, plus t'en as rien à faire, plus t'es détaché et plus ça se passe, alors après ça veut pas dire rien à faire dans le sens où tu t'impliques pas mais c'est vraiment de voilà tu fais ça parce que t'aimes le faire et que t'as choisi de le faire mais quelque part que tu le réussisses ou tu le réussisses pas tu sais que ça changera pas qui tu es, ça changera pas que les gens t'aiment ou ne t'aiment pas, ça changera pas l'amour que t'as pour toi-même et donc du coup quand t'as validé vraiment ça à l'intérieur de toi bah tu te remets à retrouver ce truc d'enfant qui est d'aller jouer en fait et d'aller t'amuser et tu peux choisir ton terrain de jeu et c'est là où ça devient vraiment amusant quoi. Bah déjà tu vois quand tu transmets un truc il y a un peu la partie, il y a ce que t'incarne toi, ce que les gens voient de manière visible ou invisible, ça tu le maîtrises pas, après il y a ce que tu racontes, les histoires que tu racontes et moi ce que je trouve encore plus intéressant c'est voilà quand tu fais la pratique, quand tu fais expérimenter l'outil, le process à quelqu'un qu'en sortant de ça tu vois c'est plus intellectuel, c'est plus théorique, il y a vraiment quelque chose dans le corps qui s'est passé et ça a shifté et moi c'est ça qui m'intéresse surtout c'est d'aller chercher ça et oui je le vois, je le vois alors que je suis pas, je veux pas aller encore au bout de la formation mais déjà en expérimentant et en appliquant les choses bah oui tu vois qu'il y a des choses qui se passent et c'est vraiment top quoi. Bah je dirais déjà ça dépend où il en est dans son parcours et qu'est-ce qu'il veut avoir après comme identité professionnelle. Je dirais que dans un parcours de coach pour faire de l'accompagnement derrière je dirais qu'il est quelque part entre guillemets obligé de faire cette formation s'il veut avoir vraiment une compréhension globale de ce qu'il est en train de faire et après peut-être il y a des gens ça peut être peut-être un peu tôt pour eux, il faut peut-être d'abord qu'ils passent par d'autres formations mais en tout cas je pense que le rapport investissement en temps et en énergie par rapport aux résultats immédiats que t'as sur toi et sur les autres je pense qu'il est top quoi donc il faut y aller. C'est parti. Sous-titrage ST' 501